On approche de la fin de la FROGANCE TECHNOLOGY CONFERENCE 4 et pour le prochain sujet, on va parler international. On a montré des choses internationales, on a parlé de choses internationales et on va parler maintenant d'un événement international, à savoir la dernière réunion de l'ICAN à Singapour. L'ICAN, je le rappelle, est la corporation qui s'occupe de la régulation des noms de domaines sur Internet et tout ce qui a rapport à la gouvernance à ce titre. Et pour en parler, j'accueille sur scène avec moi Tom McKenzie qui est le responsable des relations avec l'ensemble des parties prenantes. Merci Tom d'avoir accepté encore une fois de nous faire part de tes travaux et de tes rencontres. Je t'en prie. Alors, comme je le disais, tu es le... Pardon, je lance ton PowerPoint. Tu es le responsable des relations avec les parties prenantes. Merci Technique. Merci beaucoup d'ailleurs. J'en profite pour vous remercier, messieurs, pour votre travail sur cette conférence. Alors, nous parlions d'international. N'est-ce pas international d'aller à l'ICAN, Tom ? Voilà. Eh bien, voilà une autre carte. Nous avions déjà la carte tout à l'heure de Romuald. Et voici en quelque sorte le bilan, si on veut, de l'activité, mon activité à l'OP3FT depuis à peu près 18 mois, presque deux ans en fait. Alors, oui, c'est une activité internationale. Et là, on peut voir qu'on commence à bien couvrir le monde avec notre participation à l'ICAN. Alors, j'ai déjà parlé assez longuement des raisons pour lesquelles on va à l'ICAN. Et c'est peut-être pas à 10 heures du soir, aujourd'hui, que je vais réexpliquer tout ça. On n'aurait pas le temps. Mais je me sens un peu obligé, aujourd'hui, à cette soirée assez mémorable, où on a quand même eu un des pères de l'Internet, Paul Mockaté-Pétris, qui était avec nous tout à l'heure, pour juste faire un petit récap d'une minute, je vais essayer, de ce que c'est que l'ICAN. Je vais vraiment essayer d'aller très vite, et pour qu'on comprenne pourquoi on y va. Alors, une minute. C'est parti. Ok. 1970, Vint Cerf, voilà, il est là, il n'y a rien, les gens communiquent avec des téléphones fixes, et il met en place, il invente le TCP IP. Nous sommes dans les, c'est la première étape, disons, de la mise en place de l'Internet. Quelques années plus tard, Paul Mockaté-Pétris arrive, il était là tout à l'heure, et il met en place le système qui devient l'EDNS. Nous sommes, début des années 80, quelques années encore plus tard, et nous sommes, vers la fin des années 80, Tim Berners-Lee arrive, et avec le protocole HTTP, et le lancement du web. Nous ne sommes pas encore à la création de l'ICAN, mais on n'en est pas loin. Le web, tel qu'on le connaît, se lance, et vers la fin des années 90, nous avons la création de l'ICAN. Il se trouve, par hasard, que c'est aussi le moment où naît, dans l'esprit des fondateurs du projet FROGANZ, le projet FROGANZ. Et donc, à ce moment où nous sommes, fin des années 90, est né l'ICAN. L'ICAN est devenu, depuis 15 ans, la structure internationale qui coordonne l'attribution de ce qu'on appelle des ressources IP, donc c'est le système, c'est ce qu'a lancé la partie de VintSurf, et coordonne le système de définition des règles, des politiques internationales, pour les extensions de noms de domaines, top level domains. Voilà. Alors, ça c'est, aujourd'hui, l'ICAN, c'est quoi ? C'est 3000 personnes qui se retrouvent, trois fois par an, dans des conférences internationales, auxquelles nous participons, et voilà ceux auxquels nous participons depuis deux ans. Alors, oui, et pour le dire rapidement, l'OP3FT, c'est deux rôles à l'ICAN, c'est ce que j'appelle du business as usual, c'est-à-dire, c'est l'occasion quand même de rencontrer énormément d'acteurs de l'Internet d'un seul coup, et de pouvoir leur présenter la technologie FROGANZ. Absolument, c'est deux rôles. Premier rôle, l'OP3FT est titulaire du point FROGANZ. Donc, nous y allons en tant que titulaire de cette extension, parce que, voilà, nous nous devons d'être représentés autour de la table avec tous les autres titulaires. Alors, c'est le Registry Stakeholder Group. Le Registry Stakeholder Group, où nous sommes membres. Deuxièmement, et là, c'est là où c'est plus intéressant, c'est que nous y allons pour aller à la rencontre des acteurs de l'écosystème Internet, en tant que représentant de la technologie FROGANZ, qui est une nouvelle technologie d'adressage, avec évidemment un nouveau système de publication de sites sur Internet. C'est quelque chose qui est un peu différent du business as usual de l'ICANZ, mais nous avons toujours pensé qu'il était important d'être représenté dans ce type de forum. Alors, si on revient rapidement, justement, sur les présentations de la technologie FROGANZ, pour ceux qui ne t'ont pas vu aux précédentes conférences. Si je repars d'ICANZ 50, London, qu'est-ce s'est-il passé ? Bon, allez, très rapidement, Londres, ça c'était l'année dernière, et nous avons eu des présentations d'Alexis Tamas, devant le co-créateur de la technologie FROGANZ, évidemment. et là, nous avons eu une présentation devant les membres du Governmental Advisory Committee, qui est le comité qui regroupe tous les représentants des pays qui ont des extensions .fr, etc., .uk. Donc, stratégiquement, une communauté très importante. Donc ce sont des membres du gouvernement ? Les membres du gouvernement. C'est une communauté politique. Il faut savoir qu'à l'ICANZ, c'est politique, c'est technique, c'est réglementaire. Et là, c'était la partie très politique. À cette même réunion, nous avons eu une présentation de Stéphane Van Gelder, qui était ici tout à l'heure, qui a parlé devant la communauté des registrars, des bureaux d'enregistrement. Donc ça, c'est une autre branche de ce système ICANZ, qui s'appelle le GNSO, le Generic Names Supporting Organization, une des trois branches de l'ICANZ, les trois piliers, si on veut, de l'ICANZ. Donc nous avons eu ces deux présentations très importantes à Londres. Ensuite, où est-ce qu'on... ICANZ 51, LA, Los Angeles. LA, Los Angeles. Alors, ici, encore deux présentations. La plus importante desquelles était Ben Pfister. Pardon, les voilà. Voilà. Ben Pfister. Est-ce qu'il est là ? Non, en fait, il n'est pas là. Ah, ben oui, il n'est pas là en plus aujourd'hui. Mais Benjamin Pfister, et pour ceux qui étaient là à la Frogans Technology Conférence 3, c'est le responsable des spécifications techniques de l'OP3-FT. Voilà. Et il est allé à l'ICANZ, donc on en a parlé la dernière fois, pour présenter officiellement le pattern des adresses Frogans, ainsi que les règles de confusion qui ont été mises en place, en utilisant, en s'appropriant, notamment les travaux de l'ICANZ, en ce qui concerne les noms de domaines internationaux. Voilà. Tu l'as dit. En fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf que c'est une sorte de présence à l'ICANZ qui est un peu différente de ce qu'on y fait normalement, parce que là, c'était pour aller directement parler avec une communauté technique sur notre système d'adressage, et pour échanger avec eux, établir des échanges. Et c'est un dialogue, en fait, qui est toujours en cours, qui est très constructif, d'ailleurs. Et donc, il y a eu un volume 2 à cette introduction des adresses Frogans dans la sphère de l'ICANZ. Et c'était ICANZ 52. D'accord. Absolument. Et puis, bon, juste pour la petite histoire. À LA, moi, j'ai fait une présentation devant une autre communauté qui s'appelle The At Large, dont Sébastien Bachelet, qui était aussi ici tout à l'heure, était le président pendant un moment. Ça, c'est en bas. Et donc, ça, c'est une communauté qui regroupe les... C'est de façon assez large, définie de façon assez large, les utilisateurs de l'Internet. Donc, voilà. Mais tu parlais de ICAN 53, qui était à Singapour, cette année, je pense. 52. 52, j'ai perdu maintenant le... Oui, 52. Où nous avons eu une suite des discussions sur les IDN. Et Philippe, qui était ici, voilà, tout à l'heure, a fait une présentation, une autre présentation, devant la communauté des IDN. Et donc, approbation technique, cette fois-ci, des adresses Frogans au sein de l'ICAN. Voilà. Alors, donc, une présentation de haut niveau, comme tu l'as dit. Et à côté de ça, des rencontres avec les utilisateurs de l'Internet, les membres de l'écosystème, et notamment des présentations devant un pôle de bureau d'enregistrement et de titulaire de marque, durant ICAN 52, en marge des présentations de l'ICAN. Oui, il y a une réunion très importante qui a eu lieu avec une personne que toi et moi, ou un groupe que toi et moi avons rencontré pendant la French Tech Tour. On va en parler dans quelques minutes de la French Tech Tour, mais la mission... Au Japon, à Tokyo. À Tokyo. La mission que nous avons menée, tous les deux, à Tokyo. Et nous avons d'ailleurs, où nous avons rencontré un bureau d'enregistrement qui s'appelle Bright's Consulting. Et qu'on a vu à la précédente conférence. Qu'on a vu exactement à la précédente Fragan's Technology Conference. Eux ont trouvé intéressant la mise en œuvre de la technologie Fragan's, ont proposé une réunion avec leurs clients, deux clients très importants, fabricants de technologies et un fabricant d'automobiles. et nous avons pu parler directement avec leurs clients d'essayer les prototypes. Je vous avais des petitesesser idées. Alors, je ne sais pas si on a vu tout ce qu'on a vu qu'il y a eu mes clients, c'est que ces procédures et les murs ont fait la mise en œuvre. – Sous-titrage FR 2021